Végéto est vraiment l'un des personnages les plus charismatiques de toute la franchise Dragon Ball. Dans cette vidéo, on va analyser sa puissance à travers les deux séries. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne car il y a de nombreuses personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et en plus, d'autres vidéos arrivent et vous ne serez pas déçus. Vous êtes les meilleurs, c'est parti ! Dans Dragon Ball Z, Majin Buu ayant absorbé Gohan Ultime a été présenté comme l'antagoniste le plus puissant et la solution à laquelle avait pensé Goku n'était que la fusion. Végéto en forme de base arrive à démonter Buhan. En Super Saiyan, c'est une totale démonstration de force. Bu ne peut vraiment rien faire, il se fait maîtriser. Il est clair qu'à ce moment précis de l'histoire, Super Végéto est considéré comme l'être le plus puissant à avoir existé dans tout Dragon Ball. A noter également qu'il existe un autre type de fusion appelé la danse métamole. Ce type de fusion diverge de la précédente. Face à Majin Buu, Goten et Trunks sont les seuls à l'utiliser. Dans le film 12 Fusions, Goku et Vegeta vont utiliser cette technique pour vaincre Super Janemba. Mais ce film n'est pas canon à l'histoire principale. Alors, même si ce film n'est pas canon, Gojeta est présenté dans tous les jeux vidéo comme étant un personnage ancré dans la licence. Donc canon ou pas, parfois on s'en fout. Il existe bien dans une trame parallèle en tout cas. Il existe dans le canon des films. Le Super X-Acting Guide nous indique que les puissances du Goku et de Vegeta après la fusion de Potala font A fois B. Ce qui signifie que nous ne sommes plus dans de l'addition de puissance, mais dans une multiplication de celle-ci. On a aussi les multiplicateurs du SAJ2 et du SAJ3. Le SAJ3 qui multiplie la puissance de base par 400. Les chiffres officiels en unité se sont stoppés à l'arc d'un mec. Mais si on prend en compte le Super X-Acting Guide pour faire une estimation, dans cet arc, Vegeta serait 3 millions de fois plus fort que Goku. Car d'après le Dazenchu 7, Goku en forme de base est estimé à 3 millions. Puis Vegeta en forme de base dans cette période est environ au même niveau que Goku, donc 3 millions aussi. Ceci mettrai Vegeta Base Arc Namek à 9e plus 12. Le e signifie exposant. C'est une notation scientifique due au fait que la calculatrice n'affiche que 10 chiffres. Le format scientifique affiche un nombre en notation exponentielle, en remplaçant une partie du nombre par e plus n, dans lequel e, exposant, multiplie le nombre précédent par 10 à la énième puissance. Donc ici, 9e plus 12 signifie 9 fois 10 puissance fois 12, ce qui équivaut à 9 billions. Attention à ne pas confondre avec le billion en anglais qui signifie milliard. Le milliard c'est 1 fois 10 puissance fois 9, et le billion c'est 1 fois 10 puissance fois 12. A titre de comparaison, un SCJ-3 hypothétique de l'arc Namek serait à 1,2 milliard. Vegeta Base Arc Namek serait donc 7500 de fois plus fort qu'un SCJ-3. Et ça c'est juste si on suit la logique des multiplications bien sûr. Dans l'arc Bou, les formes de base de Goku et de Vegeta sont bien au-dessus. Il y a 7 ans qui sont passées entre la fin de l'arc Cell et le début de l'arc Bou. Alors leur forme de base doivent être bien au-dessus de Freezer de l'arc Namek, ou bien même de Goku en SCJ dans le même arc. Alors pour être sûr, on va peut-être les mettre à 300 millions en base. En soi c'est 2 fois un SCJ-1 de l'arc Namek. Mais là après c'est juste pour le cadre de la vidéo. Ça se trouve, ils sont bien plus forts que ça. Imaginons qu'on mette ça. Alors le SCJ-3 serait à 120 milliards. Si on suit donc la logique de la multiplication des puissances, Vegeta Base Arc Bou serait à 9e plus 16, ou 9 fois 10 puissance fois 16. Soit 90 billiards. Ici on rentre dans l'unité des billiards, donc un chiffre avec 1 fois 10 puissance fois 16. Si on s'amuse à estimer la puissance de Super Vegeta, on obtient Super Vegeta égale ça. Ce qui fait 4,5 trillions. Ou alors 4,5e plus 18. C'est absolument gigantesque. Mais bon bref, là c'est juste parce qu'on a suivi le délire des multiplications. Quoi qu'il en soit, la différence entre Vegeta et Goku est bien présente. Il y a un véritable fossé entre Vegeta en forme de base et Goku en SSJ-3. Et on a bien de cet aperçu là dans le combat face à Buu. On le voit se mettre en Super Saiyan 1. Mais pourquoi ne s'est-il pas mis en SSJ-3 par exemple ? Il ne pouvait pas ou alors il ne voulait pas. Bah déjà, il le pouvait certainement. Car si Gotenx arrive à passer en SSJ-3 alors que Goten et Trunks n'ont même pas le SSJ-2, Vegeta aurait bien pu passer en SSJ-3. Goku a cette transformation et ce serait suffisant pour effectuer celle-ci. Ensuite, il ne le voulait pas car ce n'était tout simplement pas nécessaire. En forme de base, il démontait déjà Buu. Et en SSJ-1, c'était juste pour être sûr de le maîtriser au cas où. Et bien sûr, il avait une envie de tester l'étendue de sa puissance. En soi, c'est son caractère. Dès lors qu'il apparaît face à Buu, il dit immédiatement « T'es tendu ou quoi ? » Juste pour le tendre encore plus. A tous les moments, il fait exprès et veut montrer qu'il est plus fort que Buu. Ici, on voit bien que Vegeto cherche à rentrer dans son mental. Ceci fait partie intégrante d'une de ses stratégies. Il fait exprès de laisser Buu envoyer les techniques de Gotenx pour ensuite affirmer « C'est des techniques d'enfant ». Il faut noter quelque chose. Lorsque Vegeto s'est fait transformer en bonbon, il n'avait pas perdu en puissance et il arrivait quand même à démonter Buu. C'est peut-être le pouvoir de la fusion Potala qui lui donne la possibilité de garder sa conscience et sa puissance alors même après avoir été transformé en bonbon. Alors justement, il y a une autre règle par rapport à cette fusion Potala, une règle qui a été changée. En effet, lors de l'arc Buu, on apprend bien que la fusion Potala est permanente. C'est-à-dire que Son Goku et Vegeta auraient dû rester fusionnés à vie. Plus tardivement dans DBS, on apprend que la fusion Potala est bien permanente mais que pour les Kaioshins. Pour le reste, elle ne durerait qu'une heure seulement. Mais bon, c'est une règle qui a été redconne car à l'époque du précédent récit, la fusion Potala était bien permanente. Bien après les événements de Majin Buu, Goku et Vegeta ne vont pas avoir l'occasion de fusionner encore. En effet, les nouvelles formes de Super Saiyan divines telles que le SSJ God ou le SSJ Blue viennent ajouter un nouveau step-up. Ce n'est que dans l'arc Zamasu qu'on va avoir un retour de la fusion Potala, que ce soit anime ou manga. Dans l'anime, Vegeto fait alors son retour et il se met directement en Super Saiyan Blue. Mais contrairement au combat mémorable de Majin Buu, le combat est animé et Zamasu fusionné donne du fil à retordre à Vegeto. Et l'issue du combat semble incertaine. Après, Vegeto semblait aussi rigoler avec lui car ceci fait partie intégrante de son caractère, comme on l'a vu avec Buu par exemple. La lame de l'esprit atteint Zamasu, mais une partie de son corps est immortelle. Il revient aussitôt à la charge. Ce n'est qu'au moment où Vegeto est sur le point de porter un coup fatal que la fusion s'annule soudainement. Selon Goasu, Goku et Vegeta auraient utilisé en moins d'une heure tout le pouvoir de la fusion. Dans le manga, Vegeto apparaît directement et dit qu'il est là pour le pulvériser. Bien qu'en base, il serait déjà plus fort qu'un SJ God, voire même qu'un SJ Blue, là il se met directement en SJ Blue. Si pour l'anime, on a obtenu un combat plus long, ici dans le manga, c'est une totale domination du côté de Vegeto. Mais ils ont défusionné car ils ont usé trop d'énergie et ce même si le laps d'une heure n'est pas encore passé. Lors du combat avec Zamasu fusionné, Vegeto a fait une stratégie similaire comme son combat avec Buu. En effet, là il cherche à complètement atteindre son mental. Il n'y a qu'à voir. Au début du combat, Zamasu avait foi, puis l'arrogance de Vegeto a fait qu'il est littéralement devenu fou. Dans le manga, Vegeto ne prend même pas le temps de faire du cinéma car il affame directement qu'il va le démonter. Alors, avant d'estimer la puissance de Vegeto Blue, on doit d'abord estimer la puissance de Zamasu fusionné, puisque c'est son adversaire. Gatai Zamasu est le résultat de la fusion par les Potara entre Zamasu du futur et Goku Black. Sous cette fusion, le personnage mettra en déroute ses adversaires et ce même Goku en Super Saiyan Blue Kaioken, malgré un Kamehameha qui le défigurera et lui donnera une apparence hideuse. Il en fera de même face à Vegeto en SG Blue et Trunks du futur en SG Rage. Et leur canon galérique père et fils, magnifique d'ailleurs. Durant ces affrontements, Zamasu affirme que tant qu'il existera, il continuera à devenir plus fort pour l'éternité. Ceci signifie qu'il a un potentiel infini et qu'il pourrait progresser à l'infini du coup. On a donc ensuite le combat avec Vegeto Blue où il se fait démonter. Et ensuite, Trunks revient, rétablit et hérite d'un pouvoir inconnu jusqu'à là, semblable au Genkidama. Ce pouvoir semble lui être attribué par tous les terriens encore vivants, qui ont transmis leur énergie sur l'épée de Trunks. C'est alors une épée d'énergie, ou alors une Genkidama Sword, comme je l'appelle. Avec la Genkidama Sword, il parvient à vaincre Zamasu fusionné et donc remporte le combat. Bien que parant les coups avec son épée d'énergie, il est vaincu de la main de l'individu qu'il méprisait le plus. Donc on a un aperçu de sa puissance. Mais c'est même pas tout, parce qu'il revient en fait. Gatai Zamasu n'a pas péri. Son énergie est toujours présente sous forme de volonté et recouvre intégralement la terre. Il envoie des vagues d'énergie sur toute la planète, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus aucune trace de vie, mis à part Goku et les autres. Et il laisse donc un désert plat. Sa tâche accomplie, l'énergie de Zamasu s'étend sur tout l'univers et tente d'affecter le présent et toutes les lignes du temps. Il devient donc omniprésent. Il est aussi appelé Infinite Zamasu. Ceci implique que Zamasu Infinite transcende même le temps, juste par le fait qu'il existe. C'est finalement Zeno qui aura l'honneur de vaincre Zamasu. Le truc, c'est qu'il décide de littéralement tout détruire, donc la chronologie toute entière. Goku et les autres partiront dans le passé avant le drame, puis reviendront le chercher juste après. Dans le manga, c'est approximativement la même chose, bien qu'il est beaucoup plus impitoyable. Avec ses prestations, on peut facilement mettre Zamasu fusionné à un niveau multidimensionnel, puisqu'il a pu littéralement devenir l'univers, mais aussi qu'il a failli devenir toutes les chronologies existantes dans le monde de Dragon Ball. Il n'y a eu aucun personnage qui ait fait une prestation pareille dans la série. Dites-vous quelque chose, c'est que si Zeno a été le seul personnage pouvant vaincre Gatai Zamasu, alors ceci en dit long sur son véritable niveau. Maintenant, on va passer à la puissance de Vegeto Blue dans l'animé. On a plusieurs éléments qui vont nous permettre de le placer correctement. On va d'abord résoudre le fameux débat Vegeto vs Gogeta. On fait juste un léger retour dans le passé. Dans le Movie Twelfth Anime Comic Book, il y est écrit quelque chose au sujet de Vegeto. Vegeto, la naissance d'un super guerrier qui va secouer l'univers. Goku et Vegeta sont combinés par les Potara pour créer Vegeto, le guerrier le plus fort de l'histoire. Leur capacité et leur personnalité ont fusionné et leur pouvoir a augmenté de plusieurs niveaux, offrant une force imbattable. Ce qui est étonnant, c'est qu'au sujet de Gogeta, on a ceci. Gogeta, une super fusion qui va secouer l'autre monde. Le guerrier invincible, le plus fort apparaît. Un guerrier ultime absolument invincible, né de la fusion du super guerrier de la justice, Goku, et du fier génie Vegeta. Leur esprit et leur corps, enveloppés dans des costumes extraterrestres métamoreux, portent les traits de deux. Vegeto est bien considéré comme le guerrier le plus fort de l'histoire, mais Gogeta a cette appellation, le guerrier invincible le plus fort apparaît. Ce qui pourrait laisser croire qu'il est aux environs de Vegeto, ou peut-être plus fort que lui. Alors du coup, qui gagnerait entre Vegeto et Gogeta ? On a bien sûr les Kaioshins qui nous disent que la fusion Potala est une fusion plus efficace. Même lorsque Kibu apparaît dans le monde des Kaioshins, Kibutoshin affirme qu'il devrait fusionner avec la fusion Potala. Il ne mentionne pas la fusion métamole. Dans un Weekly Challenge Jump de 1995, il y avait une comparaison entre Vegeto et Gogeta. Mais ce truc n'est plus valable, puisque d'après la fiche promotionnelle du film DBS Broly en 2018, Gogeta et Vegeto seraient des êtres d'une puissance équivalente. Alors certes, Gogeta Blue du film DBS Broly est plus fort que Vegeto Blue de l'arc de Trunks du futur, puisque Soroku et Vegeta sont plus forts dans le film de Broly. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les puissances de Kefla et celles de Gogeta. En base, Kefla est capable de rivaliser avec Goku en SJ God et même à être au-dessus, puisqu'il a dû se mettre en SJ Blue. Lorsque Kefla passe en SJ2, elle est bien au-dessus du SJ Blue Kaioken. L'adversaire de Kefla est quand même Goku Ultra Instinct 2ème éveil, ce qui est quelque chose. Les formes de base de Goku et de Vegeta sont bien au-dessus de celles de Colifla et Kale. Donc, en sachant que Vegeto Base est plus fort que Kefla Base, ceci signifie alors qu'un Vegeto SJ2 hypothétique serait plus fort que le SJ Blue Kaioken de Goku. En SJ Blue, ce serait alors une dinguerie. Il se peut que Vegeto SJ God serait déjà au-dessus de Goku Ultra Instinct Side. Ensuite, on passe à Gogeta. En base, Gogeta pourrait être supérieur à un SJ Blue. Alors, imaginez quand il se meurt en SJ1. Broly en SJ1 est montré comme étant plus fort que deux SJ Blue réunis. Et Gogeta arrive à le gérer. Ensuite, en SJ Blue, Gogeta arrive à maîtriser Broly en SJ Berserker, ce qui est une démonstration de force impressionnante. Il faut noter qu'il y a un écart bien significatif entre le SJ1 et le SJ2. Mais si on met le SJ1 à côté du SJ Blue, là c'est complètement autre chose. A la fin du film, Goku dit que Broly pourrait être plus fort que Beerus. Et puisque Gogeta Blue a totalement démonté Broly, on pourrait concevoir que Gogeta Blue est plus fort que Beerus dans l'animé, mais seulement dans ce support. Bon bah, est-ce que ceci signifie que Vegeto Blue a surpassé Beerus dans l'animé ? Possible. Déjà, il est clair que Beerus est dépassé par Vermoud, qui lui-même est moins fort que Jiren. Devinez qui est plus fort que Jiren ? Goku en Ultra Instinct maîtrisé. Il est clair que l'Ultra Instinct n'est pas à des lustres du SJ Blue, donc on pourrait sûrement avoir un Vegeto Blue capable de rivaliser avec Jiren. Donc possiblement pouvoir rivaliser avec Beerus. Je fais une parenthèse, mais entre Zamasu fusionné et Kefla, c'est bien Zamasu fusionné qui gagne, puisque la forme de base de Goku Black est bien au-dessus de celle des deux guerrières. On a un niveau SJ Blue en base qui se multiplie avec un niveau SJ2 pour Zamasu du futur. Donc on a la puissance de Super Vegeto en unité, 4,5 trillions. Mais qu'en est-il alors de celle de Vegeto Blue ? Déjà, on peut mettre les formes de base de Goku et de Vegeta bien au-dessus que dans le précédent récit. Donc pour rester simple, on va les mettre au niveau d'un SJJ3 de l'arc Blue, 120 milliards. On fait 120 milliards fois 120 milliards égale 1,44E plus 22. Donc 1,44 fois 10 puissance fois 22. Ce qui fait qu'on est dans l'unité des trilliards. 1 trilliard égale 1 fois 10 puissance fois 21. Et c'est juste sa forme de base. Désormais, qu'en serait-il de l'unité de puissance en SJ Blue ? Alors j'ai fait plusieurs vidéos concernant le multiplicateur du SJ God et du SJ Blue. Mais concrètement, j'estime le SJ Blue 5 fois plus fort qu'un SJ God. Et j'estime le multiplicateur du God à 3200. Ce qui mettrait le multiplicateur du Blue à 16000. On fait donc 1,44E plus 22 fois 16000 égale 2,304E plus 26. Alors là, bon, dites-vous qu'on est dans le rang des quadrillions, même proche du quadrillard. Un quadrillion égale... Végéto Blue serait environ 2 billiards de fois plus fort qu'un SJJ3 de l'arc Blue. Bon, j'ai arrondi à 2, mais l'unité exacte, c'est 1,92 billiards de fois plus fort. C'est juste gigantesque. Désormais, on va passer au manga. Et cette fois-ci, il y a d'autres choses. Mais avant, il faut aborder le sujet d'un extrait du Benjump où il est écrit Végéto Blue, obtenu après avoir activé le Super Saiyan Blue après la fusion. Possédé un pouvoir capable de rivaliser avec Beerus. Comme de par hasard dans le manga, il y a une directe comparaison avec Beerus. Lorsque Kaioshin voit Végéto Blue se déchaîner, il dit que Végéto pourrait être plus fort que Beerus. Mais il y a une question. Est-ce que Kaioshin a vraiment une idée de ce que pourrait donner un Beerus à fond ? Eh bien, la réponse est probablement non. C'est simple. Juste avant que le tournoi du pouvoir ne commence dans le manga, Beerus se voit échanger des coups avec les 11 autres Akashin. Et les deux derniers à rester debout et à se donner des coups sont Beerus et Kitella, l'Akashin souris. Ceci semble indiquer que Beerus est un des plus forts Akashin. Il y a une affirmation d'un des produits dérivés du film DBS Broly qui nous indique le serviteur de Beerus, le dieu de la destruction doté du plus haut degré de puissance de combat. Donc on a la certitude que Beerus est le plus fort des Akashin. Toutefois, dans le manga, Végéto Blue n'a pas surpassé Beerus. Et voici pourquoi. D'alors que Moro, Goku Ultra Instinct galère à vaincre Moro, Beerus arrive dans la bataille et affirme qu'il devra peut-être s'en occuper si les choses viendraient à partir en steak. Donc on a bien Beerus qui est plus fort que Goku en Ultra Instinct maîtrisé. Mais d'un écart simple, pas d'un écart si impressionnant. Mais si vous voulez encore une preuve de la vraie puissance de Beerus, il n'y a qu'à voir comment il a démonté Vegeta en S.A.J. Blue Evolution. Et affirme aussi, tu pourrais être un Akashin dans un autre univers. Et puisque Végéto Blue pourrait alors potentiellement être plus fort qu'un S.A.J. Blue Kaioken ou Evolution, alors il aurait un niveau qu'on pourrait qualifier d'Akashin. Alors, quel Akashin ? Eh bien, il pourrait s'agir de n'importe lequel, à l'exception de Beerus et de Kitella. Dans l'anime, Sidra a envoyé un Akai vers Golden Freezer qui a réussi à la retirer avec succès. Golden Freezer qui est au level d'un est ségible. Dans le chapitre 89, justement, Freezer montre une nouvelle forme. Il va démonter en un seul coup Goku et Vegeta, les deux dans leur forme la plus puissante, donc Ultra Instinct et Ultra Ego. Récemment, il y a eu une nouvelle information au sujet de Freezer. Dans le V-Jump du mois de décembre 2023, il dit que Freezer serait proche d'un dieu de la destruction. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Freezer est-il plus fort que Beerus ? Gohan Beast est-il plus fort que lui aussi ? Les autres Akashin ont bien été surpassés, mais pas pour Beerus et Kitella. Dans le chapitre 101 de DBS, on a une nouvelle information sur la puissance de Beerus. Il dit à Goku une chose dans le genre « Quand tu seras plus fort que moi, tu deviendras en Akashin ». Ceci implique donc que Goku, Ultra Instinct de cet arc, n'a pas surpassé Beerus. Et donc que Vegetable ou Gojeta Blue soient encore derrière. Lorsque je sortirai cette vidéo, normalement, le chapitre 102 serait déjà sorti. Et on aurait une réponse sur le fameux duel entre Goku et Gohan. Si je devais hypothétiser, je dirais que Goku l'emporterait. Mais bon, il est possible qu'il soit au même niveau. Dites-moi dans les commentaires si j'ai eu raison ou pas. Bon, la team, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos, allez dans les commentaires les gars. Bref, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501